Encore, nous, des ambitions de développement, là, sur le plan énergétique, puis on a justement convenu pas plus tard qu'hier qu'on va faire front commun pour le développement de l'énergie communautaire. Le chef des Pécouagales minouettes, Gilbert Dominic, était hôte du Cercle économique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il dit que les industries reconnaissent finalement l'importance des Premières Nations. Moi, je pense qu'ils peuvent se compter chanceux que pendant des générations et générations, ils n'ont pas eu à le faire. Les institutions de financement autochtones sont une option disponible. Les pannels ont discuté des outils de financement des droits autochtones, des partenariats d'affaires et plus. Plus de 260 personnes ont participé. Le grand chef de la nation antikamekw, Constant Awashish, dit que le Cercle a allumé les opportunités pour les Autochtones. On parle souvent de manque de relève, on parle souvent de manque de main-d'oeuvre, mais pour moi, ça a toujours été, je pense, pour ces difficultés-là, la solution, c'est les Premières Nations. Le Cercle régional économique tenu à Mash-Toyach a attiré un grand nombre d'entreprises. Les chefs autochtones ainsi que les entrepreneurs disent que ceci marque un pas vers la réconciliation économique. Le développement justement de partenariats des Premières Nations. Plus d'une dizaine d'entreprises ont annoncé des engagements, notamment Hydro-Québec, qui a promis des fonds pour des entrepreneurs femmes autochtones, et Rio Tinto, qui a annoncé un programme de sensibilisation autochtone. Mais il y a encore des tensions à résoudre dans la région. On veut s'assurer que les industries qui oeuvrent dans le milieu forestier développent des partenariats et des ententes avec les Premières Nations, particulièrement la nôtre, parce que ça va permettre, bien sûr, d'atteindre un certain niveau d'acceptabilité sociale. Awashish a ajouté que le gouvernement du Québec pourrait faire plus pour assurer ce niveau d'acceptabilité sociale. Je pense que c'est important au gouvernement de reconnaître ces droits-là, de les respecter, et de trouver une façon d'harmoniser nos besoins et leurs besoins, et de respecter les besoins de chacun. Je pense que c'est comme ça que le gouvernement doit se comporter, et non toujours en ignorant ou en éludant la question autochtone ou en contournant la question autochtone. Ça ne soit pas une journée, deux journées, mais qu'on continue de s'engager. Le ministre des Affaires autochtones dit que le gouvernement provincial développe des ententes pour renforcer ses droits. On avait fait un engagement en disant que c'est beau d'avoir cette grande rencontre-là, mais si on arrête ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années? Les gens vont perdre confiance. On doit continuer de mobiliser les gouvernements, les Premières Nations, les entreprises aussi, et c'est ce qu'on fait ici avec un cercle économique régional. Le prochain cercle économique régional aura lieu à Val-d'Or en novembre. Émilia Fournier, Nouvelle-Nationale d'APTN, Marche-Choyache.